Le mai, c'était, pendant l'Antiquité, c'était les arbres du printemps, et puis après, ça a été l'arbre de la liberté, ou la Révolution française. Alors, c'est cet arbre que tu proposes, c'était au moment de la Révolution, plutôt des publiés que des chênes, et je trouve d'ailleurs ça assez plus proche de ce que tu fais, publié que des chênes. Quel arbre, pour quel mai ? Aucun âme en particulier, je tiens à dire, pour le titre, ça va vous faire rire, c'est pas le titre auquel j'avais pensé, il devait s'appeler ce livre, « L'arbre de mai ». Mais on a regardé, et malheureusement, ce titre est déjà déposé, un très grand honneur qui s'appelle « Édouard Balladur ». Voilà, on n'a pas pu prendre ce titre, parce qu'il n'y a pas la peine de s'aventurer à avoir des histoires d'urinique avec ce genre de personnes, et puis ça aurait été, ça aurait fait tout un barouf, ça aurait été l'arbre qui cache la forêt, et c'est très mauvais pour ce genre d'art. Et donc, j'ai légèrement fait glisser le titre, ça fait désormais « Un arbre en mai ». Et j'en ai fait, au début, je fais référence à l'acte de la plantation de l'arbre, quelque chose, pour les gens qui pratiquent un peu le jardinage, quelque chose de très satisfaisant, très, voilà. Et j'explique, je rapporte ça en effet à l'acte symbolique de l'art de la liberté, notamment, qu'il a pu exister, notamment à la Révolution française. Et voilà, la différence qu'il y a entre ces arbres symboliques, qu'on plante comme ça, c'est un côté « à la va-vite », on le fait à la va-vite, on ne le fait pas avec le soin d'un jardinier, alors peut-être qu'il y a peut-être un début de contradiction qui serait intéressant d'explorer. Mais, pour répondre à la question précise, moi, je ne pense à aucune sorte d'arbre en particulier. Simplement, je trouve extrêmement beau cette coutume, avec tout ce qu'il y a en elle qui remonte à très loin, en effet, à l'Antiquité, etc. Et puis, les arbres sont quand même, parmi tout ce qui nous entoure, et aujourd'hui, par rapport à toutes les menaces qui pèsent sur les écosystèmes, etc., l'arbre reste quelque chose d'extraordinairement puissant. et en même temps, de souple, puissant et souple. C'est-à-dire, en effet, le côté peuplier, on appelle aussi des fois le tremble, celui qui réagit le plus vite au vent. Et puis, en même temps, les arbres, c'est, disons, des extraordinaires devenirs, c'est des devenirs continus, et qui explorent, comme ça, qui palme le ciel, et qui palme en dessous, aussi, de la Terre, qui s'aventurent, qui y vont comme ça, et qui sont des extraordinaires puissances de formes, de créations de formes, et avec, non, on ne peut pas trop partir sur les arbres, mais avec des merveilles, quoi, c'est-à-dire aussi des choses, que les arbres sont incalculables. Par exemple, pour un mathématicien, calculer la surface dans les arbres, c'est impossible. Même d'une buvoine, d'ailleurs. C'est impossible. C'est des objets, une complexité spatiale extraordinaire, et donc, ils font, ils font des points de suture entre la Terre et le ciel. Et installer une chose comme ça, suturer ainsi l'habitation humaine du fait qu'il vient d'y avoir un bouleversement au moment où on plante un arbre de la liberté, c'est quelque chose qui est magnifique. Et en mai 68, en fait, mai 68, sur le plan de l'ingénierie forestière, se caractériserait plutôt par l'abattage d'un certain nombre de gros arbres, et pas énormément, mais enfin, quand même, quelques-uns, mais, disons, symboliquement, c'est vrai, je veux dire, nous, nous avons planté un arbre. Et ce « nous », je le mets en Italie, parce qu'en effet, il y a eu la possibilité pendant quelques semaines qu'un tel « nous » existait. C'était quoi ce « nous » ? C'était qui ? Au départ, c'était ici et là des petits noyaux de gens qui avaient non seulement envie que les choses changent, mais qui faisaient créer des conditions telles que leur refus s'exprime et devenait visible. Et puis, le mystère des événements de mai, c'est que ces choses ont convergé pour produire assez vite quelque chose d'extraordainement contaminant, d'extraordainement rapide, qui a enflammé comme ça tout un pays. Et à la fin, le « nous » était colossal. C'était des millions de personnes. Et surtout, il n'était pas un « nous » platique. Ce n'étaient pas les étudiants, ce n'étaient pas les paysans, ce n'étaient pas les travailleurs des usines. Et quand on regarde la façon dont ça s'est passé, c'est vrai que ce n'est pas du tout une idéologie ou une propagande à retardement que de dire que presque tous les secteurs de la société ont été conservés et se sont sans plus concernés par cette affaire. C'est-à-dire, l'effet d'interruption, l'effet de césure avec ce qui produit, ce qui libère dans une société, il a été colossal. Et donc, là, il y a eu un « nous ». Et ce qui est très beau de ce « nous », c'est qu'il n'était ni tribal, ni générationnel. Ça serait faux de le réduire à ça. Ni clannique, ni délimité. Et dans l'action même des jours qui se succédaient au sein du mouvement, on voyait très bien comment les gens qui voulaient délimiter le « nous », que ce soit le « nous » d'un parti, le « nous » d'un syndicat, le « nous » d'une organisation, le « nous » d'une génération, le « nous » de telle ou telle ingestion, à telle ou telle pensée, à chaque fois, c'est une contradiction active, non productrice, mais pas pendant très longtemps, avec cette espèce d'énorme capacité de... même pas de rassemblement, mais d'assemblement. Un assemblement disséminé, c'est extraordinaire. Et c'est ce qui s'est produit, c'est... Et ce qu'on en retire et ce qu'on en retient et qui a produit encore une vibration pour la mémoire des années après, c'est à quel point ça rendait joyeux. Oui, c'est quelque chose que tu trouves dans le livre et t'as heureux aussi et tout ce qui allait si vite. Il y a une notion de vitesse dans l'an 68, une issue d'abord des déductions parce que c'est arrivé tout à coup. Je pense que ça... Enfin, tout à coup, bien sûr, on peut le repérer dans l'histoire, mais quand même, ça a été une autre sorte d'éduction et aussi quelque chose pour la jeunesse qui signifiait une force d'existence. Oui, j'insiste. Bon, là, j'ai dit que ce n'est pas générationnel, mais c'est vrai que ça a été enclenché, pas déclenché, enclenché par quelque chose qui émanait de la jeunesse et qui a eu quand même quelque chose qui avait à voir avec ça. Et c'est vrai que le monde de l'an 68, donc c'était quand même un monde de... On ne peut même pas dire d'adultes, mais adultes, ça serait plus en ce moment, je trouve. Triomphe de l'adulte dans toute son horreur. Qu'est-ce que c'est quelque chose d'adulte ? Ça serait plus en ce moment. Mais c'était un monde... Bon, il y avait le général de Gaulle mais c'est quand même un monde assez vieux. Et quand on voit, on raconte ce que c'était sur l'avortement de la paix, qu'un des petits événements déclencheurs à Nanterre, c'était les garçons qui forçaient l'aide de l'ordre des filles, des choses qui semblent relever alors là, le 19e siècle. Et c'est vrai que le monde était comme ça. C'est vrai que Malraux avait pour être ministre de la Culture, Jacques Rivette avait été conçu pour un film comme la religieuse. Alors qu'aujourd'hui, on est immondés avec des choses qui ont de marge du monde sans que ça pose le moins de problèmes sauf à trois catholiques et demi. mais c'était vraiment un monde engoncé. Et de Gaulle qui avait un certain humour, je vais vous le dire après à l'époque, ça m'appressait extrêmement peu, il paraît qu'il aurait dit « les choses ont changé dans ma jeunesse, c'était les épiciers qui votaient pour les notaires et maintenant c'est le contraire, c'est les notaires qui votent pour les épiciers. » C'est joli comme phrase mais il se trompe parce que globalement, je ne veux rien pour que le notariat en soi, mais on était quand même dans un monde de valeurs foncières, notariales, une lourdeur, une pesanteur, etc. Pas uniquement parce qu'à l'intérieur de ça et la Ve République en était l'incarnation d'une certaine manière, il y avait une vague conscience de ça qui était apparue avec une fascination pour les technologies de pointe qui commençaient à percer et c'est pas un hasard ces deux baux qui ont ouvert les premiers autoroutes et tant de trucs très comme ça prestigieux ou impressionnants sur le plan de la technologie et puis commençaient à se pointer aussi une esquisse de la technocratie qui a triomphé après. et qui n'étaient pas du tout combattus par ce monde plombé par une idéologie lourde, etc. En même temps, ils étaient sensibles à ça et il y avait une espèce de double stratégie comme ça ou de double pesanteur qui s'appelle la pesanteur existante d'une France enlancée, moralisante avec plein de choses c'est pas la peine de décrire tout ça avec des régimes d'objets qui n'ont rien à voir avec ceux d'aujourd'hui et puis aussi ceux qui s'explissaient de ce qui était à venir étaient dans l'ensemble l'annonce de ce qui est pratiquement advenu c'est-à-dire la mainmise de la technocratie et d'un autre flanc de capitalisme plus moderne plus libéral ça se préparait aussi et après cette personne n'aurait été capable à l'époque de définir même de parler comme je parle là parce qu'on le voit à posteriori mais ça se ça se pressentait ça se devinait comme ça et ça pouvait éclater par rapport à ci par rapport à ça etc et il se trouve que l'endroit où il y a eu la conflagration historique qui est la plus déclenchante ça a été Nanterre mais auparavant il y avait eu des grèves quasiment dures avec des grosses bagarres avec la police à Caen à Redon cette petite ville de Bretagne je me souviens encore on relayait ça comme on pouvait à l'époque Flaminet à Redon c'était déjà des noms un peu pas mythiques c'était la réalité du temps aussi elle est souvent oubliée et puis il y avait ça mais je ne sais plus ce que j'ai voulu dire j'ai voulu dire